et bien salut tout le monde les amis c'est tutodorao je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode au crayon un peu à l'ancienne j'espère que vous allez bien ça fait une éternité que j'ai pas dessiné juste avec un seul outil donc un crayon hb et rien d'autre si ce n'est qu'une gomme ou une règle pour placer quelques repères je vous vois de plus en plus nombreux à me demander des tutoriels avec très peu d'outils de matériel ce qu'il faut avouer que dessiner ça coûte très cher surtout si on commence à s'acheter des kits de feutres à alcool des crayons de couleurs professionnelles et toute la panoplie qui va avec on en a pour plusieurs centaines d'euros ça pique un peu donc aujourd'hui les amis c'est un retour aux sources je vais utiliser qu'un seul crayon ce sera le même durant toute la vidéo c'est parti pour un visage féminin pour les repères que j'ajoute là c'est du 9 cm sur 9 cm que je coupe d'abord en quatre horizontalement puis je vais recouper en quatre verticalement grâce à cette petite grille je place la base du haut du crâne avec un cercle puis je crée la continuité de cette base en rejoignant le croisement du cadarillage ça sera le côté oreille et pommette et là on incline vers le centre pour laisser apparaître l'angle de la mâchoire jusqu'en bas on laisse la zone bien arrondi pour le menton on évite de faire le menton trop pointu ou trop plat si on veut rester fidèle à ce visage après ça vous de voir grâce à cette grille on a le centre de la tête placer les éléments du visage ça va être plutôt pratique du coup je trace légèrement le départ des oreilles et je place le bas du nez sur l'extrémité du cercle bien au centre au début je m'embête pas avec les détails j'ai juste mis le bout du nez et le bord des deux narines un petit peu courbés on va se garder les détails pour plus tard pareil pour la bouche j'ajoute la limite du haut de la lèvre supérieure et la partie haute de la lèvre inférieure comme d'habitude c'est le tracé le plus large de la bouche et ça ressemble un petit peu à un oiseau qui déploie ses ailes voilà c'est l'image que je donne souvent bon on démarque la lèvre inférieure qui est plus épaisse avec un petit trait dessous bien au centre et puis on ajoute un nouveau tracé pour séparer les deux lèvres par une petite ouverture bon il ya beaucoup de blabla pour ce qui est mise en place des éléments parce que je trouve que c'est aussi important que le remplissage ou le reste en ce qui concerne les yeux je vais placer le premier ni trop bas ni trop si on regarde bien il est un peu plus loin par rapport à l'alignement du nez je laisse un tout petit espace minuscule pareil pour l'autre côté en gros on laisse la place de notre imaginaire entre nos deux yeux et je place le contour de l'iris le contour d'un éventuel reflet et les traits de la paupière supérieure qui vont jouer un rôle important sur l'expression et le caractère du visage tout comme les sourcils qu'on passe au placement des cheveux on va créer la forme la coupe comme d'habitude je place un trait sur la surface du crâne pour définir le départ de la coupe comme si ici c'était l'origine de chaque cheveux petit à petit je construis la chevelure légèrement au dessus de la base du crâne voilà que ce soit pas collé contre le crâne mais légèrement au dessus pour que ça laisse plus de place et plus de volume et on voit à mesure le rôle que prend le petit trait dont je parle chaque mèche a pour direction ce petit trait on peut s'amuser à créer des coiffures variées tant qu'on pense à courber nos mèches en prenant en compte la rondeur du crâne bien sûr et la pesanteur si on cherche à avoir une coiffure plutôt naturel comme là j'ai fait le visage de john snow il n'y a pas longtemps et lui a une coiffure assez bouclée carrément bouclé même donc si ça vous intéresse j'ai mis le lien en description par contre j'avais utilisé beaucoup de matériel contrairement à là bon pour les cheveux on continuera plus tard on va passer aux détails du visage faut pas oublier qu'on a juste un crayon hb pour s'en occuper donc la texture sera limitée et les contrastes le seront aussi j'assombris les orifices du nez je coloris légèrement au dessus pour donner une forme un volume je fais en sorte d'arrondir un petit peu le volume pour représenter le bout du nez et pour la bouche je repasse un peu l'intérieur du contour des lèvres et je crée une ombre sous la lèvre inférieure assez volumineuse justement parce que cette lèvre inférieure prend pas mal de place pas mal de volume ensuite on coloris très légèrement la lèvre inférieure en laissant du blanc au centre et puis on crayonne un peu plus fort la lèvre supérieure mais ça reste quand même léger faut pas y aller comme un fou le contour central doit être l'élément le plus foncé de la bouche à la manière de la lèvre inférieure on va créer une ombre sous le nez maintenant les yeux on va faire ça stratégiquement en premier je repasse le contour des yeux raisonnablement mais finement quand même puis le contour des iris ensuite le contour des paupières et de la pupille mais là dessus on reste assez souple parce qu'il ne faut pas oublier la présence d'un reflet qu'on doit laisser blanc n'a pas le droit d'utiliser la peinture blanche pour attraper le coup enfin en tout cas moi puisque je dois utiliser qu'un crayon nos yeux sont bien tracés on peut remplir une pupille naturellement noir alors on fonce un maximum l'intérieur puis on réalise un dégradé sur l'iris du haut vers le bas en diminuant la pression sur le crayon pour passer du sombre à légèrement sombre on n'a qu'à regarder l'ombre que projette le nez pour se douter que la lumière provient d'en haut ça veut dire que la partie haute de l'oeil est touchée par l'ombre du volume supérieur par exemple du bas du front une fois qu'on a fait pareil sur les deux yeux on va ajouter du réalisme ce réalisme on peut le donner en assombrissant également le blanc de l'oeil on dégrade là aussi de la même façon qu'aux l'iris et on n'hésite pas à bien sombrir vers le haut j'assombris aussi la paupière et on ajoute quelques cils en bas et sur les côtés voilà on a deux yeux assez complet le regard sera fini quand on aura placé les sourcils je fais ça de suite celui de droite je le fronce assez pour donner de la force au regard un petit peu de férocité et le second un peu moins mais ça reste subtil c'est pour y ajouter de la douceur le plus beau c'est d'arriver à transmettre des sentiments à travers un regard dans un dessin comme de la joie de la compassion ou de la peur il suffit de modifier quelques détails mais il faut que ça reste très subtil voire chirurgical bon maintenant je vais assombrir les zones du visage qui sont un peu en retrait comme les côtés et le cou avec un crayon en papier standard c'est toujours un peu délicat alors il faut rester patient et aller jusqu'au bout du dessin faut pas s'arrêter en plein milieu et partir attraper des pokémons on passe directement au remplissage des cheveux l'idée ça reste de créer deux ou trois variations de nuances de gris une nuance moyennement grise pour la plus grosse surface des cheveux une nuance bien foncée pour les parties ombrées et les grosses séparations de mèches puis une dernière nuance qui sera très clair voir carrément blanche pour quelques zones touchées de plein fouet par la lumière voilà on a trois nuances je pense qu'avec un crayon hb c'est le minimum pour une chevelure après je vais placer quelques dégradés pour que ça fasse un effet fondu entre une zone sombre et une claire par exemple voilà le dessin terminé le tout m'aura pris une heure 45 du repère jusqu'à la signature j'ai dessiné sans interruption si on sait que le dessin nous prendra plusieurs heures on peut se permettre quelques petites pauses pour se resimuler la concentration personnellement ça me dérange pas de dessiner plusieurs heures avec de la musique derrière par contre ça dépendra des jours et du dessin on est pas des machines alors c'est normal que selon les périodes on se retrouve très vite distrait où l'envie n'est plus trop là mais ça finit par revenir j'espère que ce petit dessin réalisé au crayon hb vous aura plu ça a été un plaisir pour moi on se retrouve comme d'habitude très vite pour d'autres vidéos dessin merci à tous bonnes vacances à ceux qui prennent vacances sinon bon courage et à la prochaine merci à tous